Justement, c'est ce qu'on dit aux joueurs. En général, quand tu arrives dans une nouvelle équipe, du moins quand moi je coach des gars, je dis, vous ne vous connaissez pas, joue en première intention. Parce que le réflexe du joueur, c'est de faire l'appel. Le sens du jeu, le jeu juste, Toy, il le fait en fait. Le jeu le demande et les joueurs l'exécutent. Et c'est pourquoi, comme tu as dit, par rapport à Kroeff et Julien aussi, c'est la simplicité des gestes. Il n'y a rien de compliqué. Même à leur niveau, il n'y a rien de compliqué. Jamais, mais c'est l'exécution, le timing, l'anticipation et le réflexe. Et ça, tout le monde l'a fait à l'entraînement. Même Kiza, il faisait ça au long de l'arrivée. Au long de l'arrivée, il faisait la même chose. C'est profondeur, course, première intention. Donc, c'est bien de voir, enfin, une belle action comme ça, s'exécuter de façon propre dans une transition rapide, presque un demi-contre. Et que prendre en contrepartie, pas la défense, mais le milieu de terrain qui est totalement, du DC, qui est totalement ignoré, parce qu'on va sur le côté. Et ça, c'est bien pour l'impact. C'est de l'espace avec des joueurs de vides. Et Kyoto, moi, ensuite, on va parler après, mais ce que fait toi et Kyoto, c'est l'exécution extra. Non, on va revenir. On va revenir. Il y a une capacité à faire les choses. Et ça, c'est peut-être pas vrai que tous les joueurs ont la capacité de le faire. Et après, en fonction de ta fonction, il y a de grandes chances que dans la même circonstance, non, Boyan ne fasse pas l'appel dans cette direction-là. Non, je parle de Toi. Dans la même circonstance, Sofiane, on s'est laissé parler. Dans la même circonstance, il est possible que Boyan ne fasse pas l'appel dans cette direction-là. Boyan va le faire plus justement vers le porteur de balles. Aussi, pourquoi ? Parce que Boyan, il se connaît. Boyan, il sait très bien que ce n'est pas quelque chose qu'il apprécie, lui, d'aller chercher des balles en profondeur. Donc, il y a, en fonction de ton propre profil et de ton rôle, où là où Boyan, il n'y aurait plus de sens à aller vers le ballon, vers le porteur de balles, la contrôler, et lui décider, pas avec l'espace. Parce que genre comme Toi, c'est forcément un joueur d'espace. Il aime ça que le ballon roule à sa place versus que lui porte le ballon. Donc là, il y a une différence dans le fait que ce n'est pas parce que les joueurs peuvent le faire que c'est ça qu'ils vont le faire. Ça, il faut vraiment le distinguer. Et là, moi, je donne le crédit à Toi, très bien, mais il a un profil pour ça Toi. Et ce n'est pas tous les joueurs de l'impact qui ont ce profil-là pour faire ce qui s'est passé là. Non, mais Sofiane parlait plus de Kiza, juste sur le fait que Kiza, quoi qu'il arrive, on voit dans l'impression qu'il veut faire ça. Même si Boyan n'aime pas faire ça, mais Boyan fait la course ou n'importe qui, Kiza aurait eu le réflexe. C'est ça que je dis. Oui, comme s'il a la même course, mais ce que je te dis, c'est que regarde bien l'espace qu'il y a. Regarde l'espace qu'il y a entre les quatre joueurs de DC et le profil de Boyan serait peut-être venu un peu plus loin. Merci. Pas juste Boyan. Oui, pas juste Boyan. Comme c'est dit. Kyoto revient. Pas Kyoto, pardon. Oruti revient. Non, mais c'est ça. Regarde bien cet espace-là. Je ne suis pas certain que le corps de Boyan va être orienté pour aller chercher un ballon d'un profondeur parce que ce n'est pas son football. Il y a un autre truc par rapport à ça aussi que j'aimerais noter, qui est très important. Donc, à ce niveau-là, évidemment, Toy, on va quand même, pour le coup, on peut lui lancer beaucoup d'éloges. Il regarde, il prend l'information, il en avance, donc il a le temps de regarder. Et ce que j'aime ici, c'est ça, top. Quand les coachs, ils disent « play the whistle », et là, lui, le moment où il regarde s'il est hors-jeu, mais il a un tracteur qui gagne un pas, en fait. Et le fait que lui, il regarde, juste le remettre, puis mettez vraiment l'accent sur le défenseur, le temps juste qu'il regarde s'il est hors-jeu, c'est mort. C'est déjà mort, en fait. Et c'est ça que je trouve, c'est là qu'on peut montrer à nos auditeurs à quel point le foot, ça joue vraiment avec des millisecondes, le temps que le défenseur regarde à sa droite pour voir s'il est hors-jeu. On n'a pas du red? Red, alors que c'était une analyse d'enfer. Oui, dans notre junking. Mais c'est remarqué, le sprint… C'est bien dit, Red, en fait. Pour dire Red, c'est très bien dit ça. Oui, vraiment, je suis d'accord avec toi, oui, sauf, t'as raison. Je voulais juste rebondir sur ce que je viens de dire, Nilton, parce que moi, ce qui m'a choqué un peu sur cette action, c'est la capacité de Kyoto à faire cette accélération-là à la 88e minute. Je ne sais pas si vraiment, comme s'il le disait, en fait, il y en a qui ont la capacité, parce qu'effectivement, comme Cruyff le dit, jouer simple, c'est finalement très dur, mais il y a aussi être capable de le faire. C'est la détermination, je trouve, quand même. Il l'a prouvé à plus de reprises. Je pense qu'il est vraiment au-dessus des autres. C'est incroyable. Physiquement aussi, mais je crois que… Le like voit la chance qu'il a pour marquer. Oui, mais à la 88e… Mais c'est les deux, les gars. Les gars, c'est les deux. C'est vrai. Physiquement, d'ailleurs, excusez-moi, les gars, je vais référer beaucoup à l'interview de Renard parce qu'il y a tellement de choses qu'il a dit dans cet interview. Quand il le prend de Houston, c'est pour sa vitesse. Essentiellement, comme il dit, c'est un joueur extrêmement rapide et même si ça, c'est moins vu parce que quand il l'utilisait en neuf, c'est moins visible. C'est un joueur extrêmement rapide. Un, ça, c'est pour Julien. Et deux, pour Edge, il a une grinta, il a un caractère, il a une détermination, il a une envie qui est supérieure. Il est déjà en mode, là. Quand tu combines les deux, quand tu combines les deux, ça te donne ça à la 87e minute. Donc, comme vous deux, vous avez raison. C'est Kyoto, c'est les phases d'une même pièce physiquement et mentalement. Et voilà, il est capable de faire des choses. Et puis, en termes d'investissement pour un club à malaise, à part Kyoto qui peut être élé de deux côtés, pointe, même quasiment deuxième attaquant, c'est un autre attaquant devant lui, il peut jouer quatre postes sur le front. Et ça, c'est super important. C'est super important pour la polyvalence. Et pour Henry, il se dit, je mets à droite, je mets à gauche. Pour le pressing, tu peux n'importe où faire du pressing. Donc, tu vois, c'est par rapport à son rôle. Lui, le poste, peu importe peu, son poste importe peu, tant que c'est un poste au fond, c'est évidemment. Et c'est son rôle qui peut avoir, ses différents rôles qu'il peut avoir au sein de l'effectif. Puis ça, ça le rend une sorte de pièce maîtresse. Parce que Kamban n'était pas là où il jouait mal, blessé, où Tider était joué mal. Kyoto était tout le temps une sorte de référence. Même si on le critiquait, il rate des buts faciles ou il rate des 1 contre 1. Mais au moins, il était là, tu vois. Ah non, au contraire. C'est pas important. Non, par rapport à ça, justement, c'est ça qui est drôle. Il y avait, comment ça s'appelle, tu connais ce site en plus, American Soccer Analysis, qui expliquait qu'en fait, justement, Kyoto marque plus qu'il devrait marquer en fonction des positions dans lesquelles il tire et qui permet en fait à l'impact de déjouer les statistiques avancées. Il y a son coup franc, il y a un but aussi contre San Jose. Comme c'est des buts qui n'est pas censé marquer. Moi, je trouve, il me fait beaucoup. Donc, je ne pense pas qu'il rentre vraiment dans la catégorie. Waouh, quel clip magnifique que tu viens de voir. Si tu vois l'épisode en complet en primeur avant tout le monde, clique sur le lien à Patreon en plus bas. mais si tu ne l'as pas vu, c'est un secret, c'est Petron.com par oblique KFUBOclub.